Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui et de vous retrouver sur ce plateau d'RNJ. RNJ confiné, c'est un peu particulier. Nous n'irons peut-être pas dans les lycées, on va essayer d'y aller, on ira dans l'émission locale. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous confinés et on va retrouver une superbe équipe, un lycée qui gille autour de Lisieux, je dirais même dans Lisieux, lycée Cornu. On va parler du lycée du futur. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Au sommaire de cette émission RNJ, le lycée du futur, c'est quoi avec Patrice ? C'est qui avec Sophie ? Et c'est vous avec Nicolas ? Tout de suite, c'est parti, générique, pour la réponse en 30 secondes. La question en 30 secondes. Tout de suite, rencontre avec Sophie. Bien, bonjour Sophie, comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va très bien, merci. La question en 30 secondes, très simplement, pourquoi les maths ou le français ? Alors, sans hésiter, le français. On a une incompatibilité, les maths et moi, je crois. Et puis, j'aime trop les mots pour lâcher le français, donc le français depuis toujours. Merci beaucoup Sophie. Tout de suite, à la rencontre de Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Nicolas, entre le lycée normal et le lycée du futur ? Sans hésitation, le lycée du futur, dans une belle aventure dans laquelle on s'est lancé depuis 2017, avec un changement radical des pratiques pédagogiques. Mon troisième invité, Patrice, entre tournage et fraisage ? Bonjour Antoine, oui. Alors, entre le tournage et le fraisage, je suis obligé de prendre le tournage, puisque c'est le métier que je prépare pendant les Olympiades des métiers, donc c'est mon chouchou. D'accord, c'est ton chouchou plus que l'autre ? Non, j'aime bien les deux, mais je me suis plus développé sur le tournage, on va dire. Donc, je préfère faire des pièces cylindriques que des pièces prismatiques, des carrés ou des rectangles. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, la réponse en 30 secondes. Vous connaissez nos invités, les trois protagonistes du lycée Cornu et du lycée du futur. Le lycée du futur, c'est quoi ? Tout de suite avec Patrice. Alors Patrice, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le lycée du futur, ça vient d'où cette idée et d'où est parti ce projet ? Donc, c'est le lycée du futur. À la base, c'était une opération qui a été mise en place par la région. L'objectif était d'imaginer et de créer le lycée du futur. Il y avait plusieurs axes de développement à l'époque et nous, on avait répondu avec Nicolas au projet Classe du futur. Il fallait imaginer d'autres espaces de transmission et essayer de favoriser des pédagogies nouvelles. Le principe, il est quoi ? Ça se passe comment ? Je sais que vous avez une plateforme de tournage fraisage, mais le principe du lycée du futur que vous avez fabriqué, c'est quoi ? Donc, lorsqu'on a monté notre dossier, on a créé cinq nouveaux espaces de transmission du savoir. Donc, on a cinq zones. Je peux te les détailler si tu veux. Donc, on a une zone investiguée qui nous permet... C'est un peu un Fab Lab, ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes villes. Donc, ça permet aux élèves de développer des projets à eux. On a une zone créée qui te parle plus pour toi. Ça nous permet de faire des productions multimédia. On a une zone se présentée où, ici, dans cette zone, on a mis des gradins. Et puis, les élèves peuvent présenter leurs activités ou même faire des oraux, des retours de stages. On a une zone échangée. Donc là, c'était pour développer le travail d'équipe. Et on a une zone se développée où c'est pour... Ça, c'est plus en autonomie. L'élève se développe par lui-même. Voilà. Et pourquoi avoir voulu aller et attendre quand on est prof dans un lycée professionnel ? On a l'habitude d'avoir des pratiques. Pourquoi cette remise en cause ? Pourquoi cette remise en cause ? Parce qu'avec Nicolas, il y a plein de choses qui ne nous vont pas aujourd'hui, qui ne nous plaisent pas dans l'enseignement. On voit bien que les niveaux des élèves sont très hétérogènes. On a tout... Oui, il y a vraiment différents niveaux. Et notre fonctionnement actuel, il faut que tout le monde avance au même rythme. Et ça, ça ne nous plaisait pas du tout. Donc, du coup, on a développé... En parallèle de l'aide de la région, on a développé, oui, avec les collègues, on a décidé de mélanger les niveaux. Donc, on a mélangé nos classes de seconde, première, terminale. Et aussi, on a mélangé, du coup, les matières. Donc, ça veut dire que maintenant, un élève, il a le choix. Il a toujours trois enseignants sur le plateau technique et avec, donc, trois matières différentes qu'il peut choisir. Il peut choisir son emploi du temps. Il peut choisir l'activité qu'il veut faire. Et puis voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Tu sais bien que vous êtes en binôme à l'atelier. Eh bien, justement, je te remercie de ton témoignage. Et on va retrouver tout de suite en reportage un charmant garçon qui s'appelle Baptiste, Baptiste de Zolm, qui est le binôme de Patrice. Tout de suite, en direct live, il nous dit un peu, lui, ce qu'il pense du lycée du futur. C'est parti. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Baptiste de Zolm. Je travaille au lycée Paul Cornu depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis dans le projet Classe du futur depuis trois ans. Et je suis là pour vous livrer mon ressenti vis-à-vis de la classe du futur. C'est un projet pédagogique ambitieux, audacieux, qui a été créé pour pallier aux difficultés qu'on a rencontrées dans l'enseignement entre guillemets « normal ». C'est-à-dire que les élèves avec des faiblesses restent avec leurs faiblesses. Et les élèves à haut potentiel ont tendance à plafonner un petit peu. La structure, elle nous permet de décloisonner complètement les classes, ce qui permet aux élèves qui sont assez forts de monter plus vite, et ceux qui sont assez faibles de pouvoir rester dans des groupes de niveau qui sont plus à leur mesure. On travaille avec des modules. Dans ces modules, on essaie de mettre le plus de matières possibles, c'est-à-dire les matières français, histoire, géo, maths, sciences, et construction, et tout ce qui est des matières professionnelles, dont la construction, bien sûr, avec l'usinage. Donc, mon ressenti, j'ai commencé par les difficultés, c'était très dur de mettre en place des supports pédagogiques pendant commencer une expérimentation avec des supports pédagogiques qui n'étaient pas existants, donc les créer en même temps qu'on expérimente. Donc, ça, très compliqué. Le travail en équipe, qui n'est pas forcément facile en fonction des affinités des uns et des autres, et puis de la compréhension, de la lecture du projet des uns et des autres, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'on était tous très motivés pour y aller, et puis, au final, pour certains, pour moi-même aussi, il y avait des incompréhensions, il y avait des préjugés, il y avait des... On n'avait pas vu exactement ce que ça devait être. Donc, ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Aujourd'hui, les choses s'apaisent globalement parlant, même s'il reste encore des choses à régler. Les difficultés, parfois, des préjugés des élèves, au début, vraiment, qui se demandaient qu'est-ce que c'était que cette chose, de certains parents. Et puis, après, on va passer de certains collègues aussi. Et on va passer au côté positif. Le côté positif, c'est qu'il y a un esprit de corps que moi, je n'avais jamais vu jusque-là dans l'éducation nationale. On a entre 10 et 15 élèves par niveau qui se connaissent tous, se côtoient, ont l'habitude de travailler ensemble, font du travail collaboratif, se font confiance, sont solidaires les uns des autres. Les très bons élèves sont montés à une vitesse phénoménale. Et on a moins de mauvais élèves. Mauvais élèves, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est d'élèves en difficulté, plutôt. On a moins d'élèves en difficulté, ou alors c'est qu'elles étaient vraiment très très lourdes et très anciennes, qu'elles n'avaient rien à voir avec l'expérimentation qu'on met en place là. Et c'est souvent notre problématique. Un, de raccrocher des élèves qui n'avaient pas forcément envie de faire ça. Et deuxièmement, c'est comment redresser un élève qui est vraiment en difficulté. Et je pense que cette expérimentation est vraiment parfaite pour faire ce genre de choses. voilà mon ressenti, globalement très positif. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, après notre ami Baptiste, eh bien justement, le lycée du futur, c'est des personnes, c'est plein plein de personnes. C'est qui ? Mais on va là, on va rencontrer Sophie. C'est parti pour le générique. Bonjour Sophie, comment ça va ? Bonjour Antoine, mais ça va toujours très bien. Alors, on sait que tu es prof de français et cette aventure du lycée du futur, pour toi, ça t'a apporté quoi et pourquoi t'es mis dans cette bande de fou dingue, professeur ? Alors moi, je suis prof de français histoire-géographie puisqu'on enseigne les deux matières au lycée professionnel. Pourquoi je suis venue dans cette bande de fou ? Parce que je crois que le côté innovation pédagogique me plaisait bien et puis surtout, comme le disait Patrice, en fait, je ne m'y retrouvais plus moi dans l'enseignement descendant et frontal avec les élèves. Moi, ça faisait quelques temps que j'avais commencé à changer ma pratique toute seule dans ma classe en faisant des plans de travail et un peu de classe inversée, renversée, enfin, en changeant de modalité. Et donc, du coup, quand ces fous furieux m'ont demandé s'ils étaient partie prenante, je me suis retrouvée dans cette idée de changement parce qu'en fait, elle remet l'élève au centre et on écoute davantage l'élève et ça, ça m'intéresse fortement. Alors, Patrice l'évoquait tout à l'heure quand je lui posais la question la difficulté de travailler en équipe. C'est vrai que vous n'avez pas été formé comme ça pendant vos études de professeur mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté toi et qu'est-ce que t'en ressors ? Non, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. D'habitude, on est tout seul dans nos classes, on fait ce qu'on veut quand on est dans notre classe avec nos élèves et c'est vrai que c'est un vrai changement de travailler en équipe. Moi, ce que j'en ressors, c'est déjà d'aller faire cours d'enseignement général sur le plateau technique. Déjà, j'en ressors une grande richesse. On est davantage une équipe pédagogique que ce qu'on était avant. Les élèves le voient, les élèves le sentent et puis on arrive aussi à davantage jouer sur ce que moi, j'appelle les compétences transversales et que je faisais d'habitude toute seule dans ma matière. Donc, je travaillais l'oral, je travaillais l'écrit. Là, je peux travailler l'oral par rapport à l'usinage, je peux travailler l'écrit par rapport à la construction, ce n'est pas grave. La finalité est la même, c'est que les élèves ont bien travaillé ces compétences-là. Quel est le plus beau moment ou ce que tu as mis en expérimentation et tu en es très fière ? Très fière, je ne sais pas. En fait, ça n'a pas pu avoir lieu avec le confinement. C'était la web télé qu'on devait faire au lycée deux jours après la fermeture des établissements. En fait, j'en suis quand même fière parce qu'on avait réussi à monter le projet, il était presque abouti donc la cerise sur le gâteau ça aurait vraiment été le direct mais c'est ça et puis je crois que c'est quand je reçois des parents de seconde et que déjà au mois de novembre-décembre ils nous disent qu'en troisième leurs élèves étaient perdus selon les dires des collègues de collège et que là on voit les élèves se révéler et que les parents ont presque les larmes aux yeux en nous disant ça. Moi, ma fierté elle est là en fait, c'est d'avoir de voir un élève épanoui et de voir que les parents sont un peu rassurés ils sentent que leur élève et leur enfant est un peu sauvé ça, ça me va bien comme réussite. Je tousse comme ça on pourra le couper je tousse après la Sophie on est d'accord Sophie si tu avais un conseil à apporter à un prof qui dont vous faites peur en fait dans votre organisation et qui se dit mais ça c'est pas fait pour moi parce que je sais pas comment ils font ce serait lequel je vais reprendre les termes d'un certain Antoine il faut lâcher prise je crois je crois que c'est ça qui moi cette année c'est vraiment ça que j'ai vraiment mis en application j'ai lâché prise sur plein plein de choses et ça marche plutôt bien le mercredi avec Patrice on a mis en place des modalités un peu différentes et on a vraiment lâché prise et globalement c'était réussi pour nous et puis pour les élèves donc lâcher prise et se faire confiance merci beaucoup Sophie de cet échange voilà vous n'aviez pas vous ne connaissiez pas Sophie vous ne saviez pas qui c'était et ben voilà c'est une prof de français d'histoire qui est au lycée Cornu et dans ce lycée du futur elle apporte beaucoup d'énergie et permet aussi de ce projet d'avancer d'autres protagonistes de cette aventure une charmante Florence tout de suite en reportage elle va vous dire elle ce qu'elle pense du lycée du futur c'est parti bonjour je m'appelle Florence Rosec je suis enseignante au lycée Paul Cornu à Lisieux et je participe au dispositif de la classe entre milliers alors aujourd'hui si je devais faire un bilan rapide on va dire de ce dispositif je dirais deux choses je pense la première c'est qu'il nous permet de mieux accueillir les élèves les élèves globalement en tant que personnes qui ont fait un choix professionnel important donc juste avant de venir en troisième quand ils arrivent en seconde mais également en chaque début d'année scolaire et je trouve que c'est important d'avoir cette vision globale de l'élève et la deuxième chose qui me semble important c'est que ce travail d'équipe m'apporte à moi en tant qu'enseignante de lettres histoire une meilleure connaissance de la formation qu'ils suivent et des exigences que nous avons donc les uns les autres et nous avons non pas découvert parce que ce serait pas vrai de le dire comme ça mais en tout cas nous avons confirmé le fait que nos exigences étaient multiples et bien souvent les compétences que nous travaillons étaient pluridisciplinaires heureusement pour nous mais quand même le savoir est important par exemple pour prendre deux exemples rédiger un rapport de stage ou rédiger une dissertation de géographie c'est travailler l'écriture longue c'est travailler la syntaxe c'est travailler à une bonne utilisation de l'orthographe c'est travailler avec des mots de liaison pour ne prendre que ces outils ou encore un deuxième exemple lire un roman entrer en lecture devenir lecteur et depuis deux ans nous avons vu que c'était loin d'être une mince affaire en mettant en place le dispositif silence on lit c'était acquérir des compétences de concentration dans la durée de devenir un lecteur compétent et que ces compétences aussi sont demandées en productique pour faire des épreuves professionnelles qui sont relativement longues et puis pour rentrer dans les documents techniques qui sont aussi des documents épais et assez complexes donc ces constats en fait je pense que tous les enseignants le font et trop souvent nous déplorons après de ne pas pouvoir nous rencontrer nous déplorons la difficulté que chacun a peut-être à lâcher je vais le dire comme ça à lâcher sa matière pour voir ce projet global et puis nous déplorons souvent le saucissonnage de l'emploi du temps qui fait qu'en fait chaque matière se retrouve dans un tiroir et donc avec le projet de la classe entremêlée et bien ces difficultés s'estompent d'autres apparaissent évidemment rien n'est simple et je dirais que travailler en équipe n'est pas une mince affaire et je dirais aussi que nous sommes sans doute trop peu formés à ce travail d'équipe qui est nécessaire voilà voilà le retour de Florence qui fait partie de l'équipe du lycée du Futur du lycée Cornu tout de suite à la rencontre de celui qui fait l'amalgame donc c'est la rubrique c'est vous tout de suite rencontre avec Nicolas générique bonjour bonjour Nicolas comment ça va ça va super bien alors cette rubrique c'est vous c'est plutôt fédérateur c'est la personne qui a permis que le projet voit le jour qui gère ce projet ça se passe comment quand on gère un projet complètement nouveau avec des pratiques complètement différentes de d'habitude alors ben écoute c'est pas forcément simple au départ on est quand même deux qui avons fait fédérer les équipes avec Patrice tous les deux on s'est beaucoup interrogé sur nos pratiques depuis 15 ans et puis on a eu cet appel à projet de la région qui nous a qui nous a fait initier toute cette démarche ce qui n'a pas été simple c'est de fédérer beaucoup d'acteurs au départ qui sont la région qui sont le monde enseignant qui sont les corps d'inspection la direction voilà à force de dialogue d'écrit je pense qu'on a réussi quand même à fédérer les gens avec qui on avait envie de travailler les gens avec qui on a envie de faire changer les choses après on a quand même le facteur du noir à gérer on va dire c'est ce qui est assez complexe c'est ce qui est assez difficile parce qu'on n'a pas cette culture là dans l'enseignement en tout cas les enseignants n'ont pas forcément cette culture là nous on l'a eu un petit peu par nos passages en entreprise donc on a peut-être pu réinvestir des choses qu'on avait touché du doigt en entreprise mais c'est une chose qui nous fait progresser en tout cas ça fait deux ans et demi cette expérimentation aujourd'hui si tu faisais un point ce serait lequel ce serait mon dieu c'était de la folie on a raison et on continue ou on y va encore plus je dirais on y va encore plus et puis je pense qu'on est on commence à toucher du doigt de ce qu'on avait mis sur le papier avec Patrick donc on y va à fond on se pose pas de questions on continue on fait d'air on travaille on travaille et puis ça va encore être de mieux en mieux l'idéal ce serait l'idéal ce serait d'avoir un fonctionnement qui tourne sans trop se mettre la pression entre nous et qui fédère bien les élèves sur chaque axe qu'on leur met ça serait vraiment chouette alors je sais qu'au départ du projet vous pensiez surtout élève on en a évoqué un petit peu avec Sophie mais pour toi si t'avais un retour d'élève à donner et comment trouvent les élèves cette manière de fonctionner parce que souvent on part souvent d'envie d'adulte on essaye de penser pour les autres on essaye de faire du bien pour les autres puis des fois on se gourre complètement est-ce qu'aujourd'hui les jeunes dans la manière de fonctionner que vous avez décidé ça match et qu'est-ce que t'as comme exemple à m'évoquer ben écoute je pense que les élèves là où ils s'y retrouvent c'est qu'ils n'adhèrent plus forcément à un fonctionnement classique où ils sont assis face à un prof à écouter et ça si tu as eu l'occasion de venir nous voir tu vois qu'on a plus cette configuration de classe on a plus ces espaces de trance qui sont là et les élèves je pense pour la majorité s'y retrouvent dans ce fonctionnement ils avancent à leur rythme ce qu'ils demandent aussi on ne peut pas demander à un élève d'ingurgiter des choses qui ne sont pas ingurgitables pour lui où il n'a pas eu les bases on se doit de le faire avancer à son rythme je pense que c'est quand même maintenant un impératif en tant qu'enseignant donc je pense que les élèves qui participent à l'expérimentation se retrouvent dans ce fonctionnement avancer à son rythme être dans une configuration on va dire non classique assis sur une chaise à écouter c'est ce qui c'est ce qui va je pense ressortir des mots des élèves et si tu avais un petit mot à mettre dans l'oreille de l'inspecteur qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer qu'est-ce qu'il faudrait vous donner en plus qu'est-ce qu'est-ce que au bout de deux ans et demi on arrive à savoir ce qui nous manque qu'est-ce qui vous manquerait pour que ça matche encore plus moi je pense que ce qui nous manque encore c'est nous permettre d'avoir nous en tant qu'enseignants du temps de travail déporté pour réfléchir encore plus entre nous pour mettre au point nos systèmes de modules pour que ça soit fluide moins dans l'urgence et que ça soit beaucoup plus donc il nous faudrait du temps entre nous pour faire un très bon travail déquier Merci à vous trois d'avoir participé à ce plateau vous avez vu comme ça vous saviez un petit peu comment était un plateau en vrai parce qu'on s'était vu sur les Olympiades là vous voyez un plateau virtuel c'est encore autre chose on le fabrique un peu différemment je vous remercie beaucoup à tous les trois d'être disponibles on se fera un débrief juste après voilà vous ne connaissiez pas le lycée du futur vous ne connaissiez pas le lycée cornu et ben voilà les protagonistes qu'on a rencontrés et qu'on avait envie de mettre en boîte pour vous faire partager leur expérience et puis en plus dans ces fous dingues de profs ils ont décidé de faire un clip rien que pour vous c'est le bonus le clip c'est Lisieux c'est rien que pour vous mais vraiment rien que pour vous allez bon visionnage et on se retrouve sur le prochain plateau merci ici c'est Lisieux on se met des enjeux au pays du fromage nous on fait de l'usinage ici c'est cornu ouais c'est mon bahu on flippe à l'échine nous on veut des machines je te pose le cadre simple net et basique on est pas des jeunes capes mais on reste dynamique élèves motivés pas tous des surdoués mais bien sûr on donnera tout ce qu'on peut donner c'est clair net et précis le métier veut ça ça passe super vite fais gaffe à tes doigts on peut y arriver pas le moment de pioncer sort de ta routine et viens voir nos machines ici c'est Lisieux on se met des enjeux dans les verbes au cage nous on fait de l'usinage ici c'est cornu ouais c'est mon bahu on vit pas les chines nous on veut des machines t'es les olympiades il faudra te préparer si tu viens en touriste tu te feras des assemblées les données sont connues il faut juste s'entraîner un élève une machine c'est pas très compliqué j'ai nouillé à Jojo dit El Barbudo encore jeune palawane mais bientôt un vrai pro la gauche des mentors pour tout faire péter il manque juste une machine et vous pouvez nous aider ici c'est Lisieux où se met des enjeux au pays du fromage nous on fait de l'usinage ici c'est cornu ouais c'est mon bahu on plie pas les chines nous on veut des machines ça y est c'est le grand jour c'est la compétition révise bien tes routines et fais bien attention faut pas s'est plié check ta programmation la pression on a grand ça va se lourd au micron tout seul sur ta CN c'est toi ton ennemi pas là pour vendre des crêpes ni pour te faire des amis la dernière ligne droite tes efforts vont payer c'est pour récompense toutes ces journées à enbavir ici c'est Lisieux où se met des enjeux dans les verbes au cage nous on fait de l'usinage ici c'est cornu ouais c'est mon bahu on plie pas les chines nous on veut des machines ici c'est Lisieux où se met des enjeux dans les verbes au cage nous on fait de l'usinage ici c'est cornu ouais c'est mon bahu on plie pas les chines nous on veut des machines c'est mon bahu un navi ça m'a mis ? là je c'est mon bahu c'est ton ça m'est pas c'est mon bahu Flux quand je fais d' loose d'ici aussi c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Un petit reportage Sous-titrage ST' 501 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 Et toi, tu as trouvé quoi comme solution quand tu n'as pas de Wi-Fi, quand tu n'as pas d'ordinateur ? Tu fais comment ? Eh bien, personnellement, moi je vais chez ma grand-mère qui n'habite pas très loin. D'ailleurs, c'est ça qui peut me permettre de me sauver parfois pour rendre le travail à temps. D'accord. Je vais appeler Baptiste. Alors Baptiste, est-ce que Maxence est tout seul ou est-ce que c'est le cas d'autres élèves ? Donc, non, Maxence n'est absolument pas tout seul. On a dû trouver des solutions pour bon nombre d'élèves. Et encore, Maxence, il ne dit pas tout à fait l'intégralité des choses. C'est que Maxence, il a de la chance, il a un PC qui est quand même assez performant, qu'il a installé tout seul, SolidWorks, alors que c'est quand même des manipulations assez complexes. Donc, il faut lui tirer notre chapeau parce qu'il est très motivé. Mais il y a beaucoup d'élèves, ça a posé problème. Il a fallu trouver des solutions, soit par le prêt de matériel, soit par des Team Jouvers où on prend le contrôle du PC de nos élèves et puis on fait l'installation à leur place. Alors, pour te rassurer, nous aussi, on utilise Team Jouvers et Xavier, tout de suite, est en train de réaliser grâce à Team Jouvers. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Qu'est-ce qu'il va falloir demander ? Alors, on dit toujours à la région parce que c'est l'ordre de tutelle aujourd'hui, mais comment on pourrait trouver un moyen pour qu'il y ait une égalité des chances au niveau des élèves ? C'est sûr qu'on l'entend beaucoup, ce terme d'égalité des chances, mais déjà, je trouve que c'est un peu galvaudé et puis c'est un petit peu hypocrite parce qu'évidemment, en fonction du milieu socio-culturel, on n'aura pas du tout les mêmes moyens en fonction du milieu financier. Aujourd'hui, il serait impératif, surtout dans nos sections, mais je pense que c'est à peu près le cas partout, que tous les élèves qui rentrent en seconde soient équipés d'un ordinateur. Alors, chez nous, c'est encore pire parce que c'est des ordi gamers qu'il faut. Vous connaissez bien ça puisque vous faites du montage vidéo. Il faut beaucoup de ressources, il faut des cartes graphiques de fou furieux. Voilà, donc c'est des PC qui coûtent la bagatelle de 2000 euros. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment, pour faire du bon boulot, pour amener des gamins qui en entreprise sont à l'aise, les équiper dès la seconde pour pouvoir leur mettre chez eux les différents logiciels et qu'ils puissent faire du travail en déporté. De surcroît, avec l'histoire que vous avez menée sur le lycée du futur, vous aviez fait cohésion d'équipe avec les secondes, les premières et les terminales. Et c'est vrai que ce Covid a foutu un petit peu le brin dans votre organisation. Et vous ne pensez pas qu'il y a des élèves qui vont lâcher prise ou se dire que la vie est mal faite ? Ça, c'est obligatoire. Mais après, nous, avec notre petite échelle, avec nos petits moyens, on essaie de contrer ça. Il y a encore Sophie, depuis la fin de semaine dernière, à le début de cette semaine, qui essaie de mettre en place un padlet, un espace collaboratif où tous les élèves de tous les niveaux vont pouvoir se retrouver. Il y a différents items sur ce padlet. Il y a des énigmes, il y a des bricolages, j'ai mis un petit problème de muscu, il y a des questions, un petit quiz, un k-out. Bon, voilà, on essaie avec nos humbles moyens de créer encore du lien malgré tout. Merci à tous les deux pour ce retour. Merci Maxence et puis bon courage. Et en espérant, comme avec Jérémy, que l'on fasse le plateau télé avant la fin d'année, ça, ce serait merveilleux. Et puis nous, on serait super heureux de mettre en valeur ce que vous avez mis en place pendant ces trois semaines de travail intense. Voilà, vous ne connaissiez pas Maxence, vous ne connaissiez pas le retour d'un jeune qui, ce n'est pas aussi simple que ça, d'être confiné. Tout de suite, un autre reportage. Vous allez rencontrer d'autres personnes très, très intéressantes du lycée Cornu. C'est parti, reportage. Sauf sur ta CN, c'est toi ton ennemi. Pas là pour vendre des crêpes, ni pour te faire des amis. La dernière ligne droite, tes efforts vont payer. C'est pour récompenser toutes ces journées à enbavir. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux dans les verbes au cage. Nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux dans les verbes au cage. Nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Voilà, ce reportage présenté, ça vous a donné un petit peu l'ambiance de ce lycée Cornu et lycée du futur. Et puis, il a une particularité, ce lycée. C'est un lycée qui fabrique des winners dans les Olympiades. Les Olympiades des métiers, vous ne connaissez pas. Ça tombe bien. C'est la rubrique, c'est vous. Voilà, c'est vous. Pourquoi c'est vous ? Parce que c'est une équipe, les Olympiens. Et à Cornu, c'est une sacrée équipe. Bien le bonjour, Guillaume, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors, je sais que tu es Olympien, tu es Olympien régional. Le national, ça va se passer comment ? On ne sait pas du tout, du tout. On avait les nationaux prévus en octobre 2020. Et avec le Covid-19, on a une reportation en décembre. Mais il n'y a rien de sûr, en fait. On n'a pas de date précise. Et suivant comment va évoluer le Covid, les nationaux vont évoluer avec nous. D'accord. Les régionaux, ça s'est passé comment ? Dans la joie et la bonne humeur ? Ou dans le stress et le mal au ventre ? Alors, dire que je n'ai pas eu mal au ventre et que je n'étais pas stressé, ça aurait été hypocrite de ma part. Mais le stress était là, oui. Mais c'est quand même dans la bonne humeur de la performance que j'ai pu faire et que mon camarade a pu faire. Parce qu'il y a ma performance, mais il y a la performance d'équipe. Je ne suis pas tout seul à participer. C'est ce qui manque un peu dans ce confinement, c'est l'inclusion de l'équipe ensemble que je dis. Oui, c'est ce que je disais préalablement. C'est que c'est quand même la particularité de Cornu. C'est que les profs ont décidé de faire un groupe qui amène un ou deux champions. Mais c'est vraiment une équipe qui participe à ça. Oui, on est, je dirais, une dizaine quand même. Ce qui motive quand même, c'est la team du lycée, de l'usinage. Alors, on est entre nous. Ça fait quoi d'arriver au lycée et d'avoir une haie d'honneur avec les élèves, les profs qui t'applaudissent et tout ? Allez, parce que je ne t'ai pas revu, on n'en a pas rediscuté, mais j'ai vu les vidéos sur le web. Ça fait quoi entre nous ? Entre nous, c'est assez spécial. On va dire, c'est quelque chose d'énorme, on est au courant de tout ça. C'est une surprise qui a été mise en place par les profs, l'équipe enseignante et les élèves du lycée que je remercie. Et franchement, ça fait bizarre. On a l'impression d'être devenu quelqu'un, entre guillemets, alors qu'en final, on fait juste ce qu'on aime, c'est la passion qui parle. Ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu et reconnu. Il y a quand même une petite gêne et une petite fierté. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Jordan, qui a été, lui, aux nationaux, qui a gagné et qui doit aller faire les championnats d'Europe. Lui, c'était d'avoir le tee-shirt de l'équipe de France. Et toi, ça te ferait quoi d'avoir le tee-shirt de l'équipe de France ? Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, franchement, de pouvoir dire que j'ai décroché ce tee-shirt à moi tout seul, on va dire. Peut-être pas, mais que le travail d'équipe et le travail personnel fourni me donnent l'occasion d'avoir ce tee-shirt. On va dire que ça serait un peu comme ramener la coupe à la maison. Et donc, en fait, là, il faudrait négocier. Il y a une avenue des Champs-Elysées à Lisieux ou quoi ? Parce que là, il faudrait remonter avec une voiture, une décapotable et puis que tout le monde applaudisse, c'est ça, non ? Sur le retour ? Alors, on peut faire une petite fête à la place Mitterrand. Comme vous faites pour les anniversaires, d'ailleurs. Ouais, on peut, ouais, carrément, on peut faire ça. Alors, Guillaume, très sérieusement, comment tu arrives à te préparer avec le confinement ? Parce que c'est vrai que je connais bien Patrice, je connais bien Baptiste. Il vous colle bien la pression, ils vous mettent bien le dawa dans la tête et des fois, ils poussent le bouchon un peu trop loin, mais ce qui vous permet d'être des champions. Ça fait quoi quand on se retrouve tout seul dans sa chambre ? C'est compliqué, franchement. Comme je l'ai dit avant, la performance personnelle, c'est quelque chose d'équipe. Donc là, le fait de se retrouver tout d'un coup tout seul, ça met un peu un coup de frein à la formation. Le fait, on va dire, j'ai des plans à disposition, j'ai un ordi, j'ai la chance d'avoir un ordi fait par la section et le lycée qui est capable de donner le logiciel adéquat comme Mastercam. Mais c'est quand même compliqué de se motiver tout seul, de se dire, on consacre une heure, deux heures à bosser. Parce qu'on est plus tenté, moi qui viens à la maison, d'aller dehors quand il fait beau ou quoi, de profiter un peu du confinement pour profiter de sa famille. Et le fait d'essayer de se brider à dire, on va bosser sur le PC, c'est quelque chose de compliqué quand on est tout seul et quand on n'est pas avec lui. Et comment on sait qu'au lycée Cornu, c'est des graines de champions entre Jordan, Gabriel, Lupin. Est-ce que ces trois-là, tu les as au téléphone ? Est-ce que tu oses les embêter ou est-ce qu'ils osent te rappeler ? Oui, oui, Gag, qui lui, me forme un tournage, me colle un peu au basque, quoi, en me forçant à m'entraîner et tout ça. Je pense qu'il ne serait pas là, clairement. Je ne serais pas là, j'aurais peut-être décroché. Mais peut-être que Jordan aussi soit là, on discute vraiment souvent et c'est comme si on était tout à code, quoi. L'Hol, tout en reste en CERN. On se concentre sur l'objectif qu'il y ait Lyon en décembre. Mais on essaye vraiment de rester une Chine dans le compact. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Je vais demander à Baptiste de me dire un petit peu son sentiment par rapport à cette préparation d'Olympiades et de ses champions. Baptiste, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, Antoine. Alors, ça se prépare comment, un champion virtuellement ou confiné ? Parce que je sais que ce soit Patrice ou toi et Gabriel ou Jordan collent la pression à tes nouveaux champions. Et puis en fait, là, c'est vrai que la chambre, ce n'est pas ce que vous avez créé depuis le départ. Non, c'est très difficile, très, très compliqué. Moi, je vois avec mon poulain Valentin qui n'a pas du tout bien réagi au début du confinement, qui sait, c'est peut-être un petit réflexe, qui s'est un peu recroquevillé sur lui-même et puis qui ne parlait pas trop. C'était compliqué d'avoir des infos. Et puis après, on a remis tout le monde dans la boucle, on a fait une mise à plat et puis depuis, c'est beaucoup mieux. Mais évidemment, ce n'est vraiment pas facile. En plus, je pense que c'est les Chinois qui ont fait ça pour ne pas que vous gagnez cette année. Alors là, je pense que tu vas un peu loin quand même, Antoine. Évidemment, on peut se targuer d'une certaine réussite. C'est évident. Avec Patrice, nous, on a déjà notre t-shirt champion de France puisqu'on est trois fois médaillé d'or au niveau national. On a eu quelques résultats internationaux. Donc oui, c'est une culture qu'on a voulu mettre en place, une culture de la gagne, une culture de la solidarité, du corporatisme au sein de la team. Et il faut absolument que les nouveaux soient nourris par les anciens. Et puis, c'est très facile de recevoir, mais il faut surtout savoir donner. Si tu avais un message à passer à tous tes élèves, ce serait lequel sur ce fort de pâteau ? À tous mes élèves, moi, ce serait vraiment garder confiance en vous, dans les autres. Et puis, dans vos enseignants, on ne vous lâchera pas. On essaie de faire tout notre possible pour vous rendre la vie un peu plus agréable. Surtout, le lien. Le lien est hyper important. Il faut être en lien les uns avec les autres. Même si ce lien n'est plus physique, il faut garder ce lien et cette attache qu'on a ensemble. Tu parlais des anniversaires tout à l'heure que nous, on fait tout le temps au sein de l'atelier. Pourquoi pas les faire aussi avec les jeunes, se faire un zoom à 30, et puis souhaiter bon anniversaire à celui dont c'est l'anniversaire ? Il faut trouver, il faut être créatif. Oui, c'est ça. Une dernière question avant de vous quitter les jeunes et les moins jeunes, mais je vais la poser à Baptiste parce que je ne vous l'avais pas prévu cette question. Le monde d'après pour toi, Baptiste, ça va être comment ? Le monde d'après, moi, j'aimerais évidemment qu'il ait profité de cette période de recueillement pour tirer les leçons de certains de nos comportements. Voilà, c'est sûr que ça fait écho à un tas de choses. Le monde s'arrête et pour moi, ça fait du bien, quelque part, parce qu'on a tous une charge mentale énorme, les jeunes comme nous, et aujourd'hui, on n'est pas obligé de se la mettre. Donc, il faut avoir une certaine réflexivité par rapport à ça et puis en profiter pour donner de nouvelles impulsions. Merci beaucoup. Le monde d'après, pour moi, juste pour toi de finir là-dessus, au niveau de l'éducation nationale, c'est des classes à 12. Donc, rien que ça, ce serait vraiment super. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce qu'il y a un des jeunes qui voudrait me dire quelque chose sur le monde d'après ? Jérémy, Maxence, Guillaume ? Dites-moi. Jérémy ? Allons, Guillaume. Bon, je veux dire. Ouais ? Pour moi, le monde d'après, il faut espérer qu'il soit mieux que le monde d'avant, du coup. Il faut avoir l'amélioration et tout. Et par rapport au bien fait, parce qu'il y a du bien et du même dans le confinement, on se rend compte du bien, on a pu faire le confinement, que ce soit le manou aux écoles ou le manou à l'environnement, et essayer de ne pas perdre le fil. rester dans l'objectivité de continuer sur une bonne longueur d'aube. Merci beaucoup, Guillaume. Maxence, tu as quelque chose à dire ? Tu sais, je t'ai le droit de me dire. Le monde d'après, je vois que les comportements, je pense qu'ils auront changé. Je pense qu'on ne va plus être pareil qu'avec nos amis d'avant. Se serrer la main, je pense qu'au début, ça a été un peu compliqué. Mais même au niveau du lycée, ça a fait du bien, ça a permis de nous reposer un peu. Mais il faut toujours être au taquet pour pouvoir bosser, pour pouvoir ne pas perdre le fil, et pour pouvoir, dans un an, pour nous les premières, obtenir notre bac et vraiment faire tout notre possible pour. Merci Maxence. Jérémy ? Je pense que le monde d'après, ça va changer tout le monde. Tout le monde aura changé de chance. D'accord. Merci beaucoup à tous les quatre. J'adore ce que vous faites. Vous ne lâchez rien. Allez, en cadeau, étant donné qu'il a cartonné sur le premier plateau, c'est le clip qui a été réalisé par l'équipe de Cornu. Ici, c'est Lisieux. Rien que pour vous, c'est reparti. Ici, c'est Lisieux. Et j'adore ce que vous faites. Merci à tout le monde. Merci à la mairie de Daubeuf. Nous sommes à côté de Louvier. Elle nous offre le tuyau. Donc ça, c'est génial. Et bon clip. Et puis, on se retrouve avec une autre école, un autre lycée. ou d'autres belles personnes. Merci à tout le monde. Et puis, je vous embrasse. Et je vous promets qu'on va faire le plateau rapidement à Lisieux, à Cornu. Allez, je vous embrasse. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux. Au pays du fromage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Je te pose le cadre, simple, net et basique. On n'est pas des jeunes capes, mais on reste dynamique. Et les motivés, pas tous des surdoués. Mais bien sûr, on donnera tout ce qu'on peut donner. C'est clair, net et précis. Le métier veut ça. Ça va super vite. Fais gaffe à tes doigts. On peut y arriver. Pas le moment de pioncer. Sors de ta routine et viens voir nos machines. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Les Olympiades, il faudra te préparer. Si tu viens en touriste, tu te feras des assemblées. Les données sont connues. Il faut juste entraîner un élève, une machine. C'est pas très compliqué. Chez nous, il y a Jojo. DL Barbudo, encore jeune Palawane, mais bientôt un vrai pro. Il gauche des mentors pour tout faire péter. Il manque juste une machine et vous pouvez nous aider. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux. Au pays du fromage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Ça y est, c'est le grand jour. C'est la compétition. Révise bien tes routines et fais bien attention. Faut pas s'éplier. Check ta programmation. La pression, on a grand. Ça va s'lou au micro. Nous sommes sur ta CN, c'est toi ton ennemi. Pas là pour vendre des crêpes, ni pour te faire des amis. La dernière ligne droite, tes efforts vont payer. C'est pour récompenser toutes ces journées à enbavir. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines. Nous, on veut des machines. Ici, c'est Lisieux. On se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est Cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines. Nous, on veut des machines. On ne plie pas les chines. On ne plie pas les chines. Sous-titrage ST' 501